Dans cette succursale d'Evreux, ils sont 8000 clients à disposer d'un compte. A eux tous, ils rapportent à cette agence 520 000 euros par an en frais de gestion. Ces fameuses cotisations annuelles. Cela représente 21% du chiffre d'affaires de cette agence. 23% proviennent des commissions diverses, comme celles que la banque perçoit en vendant des placements à ses clients. 52% sont générés par les crédits qu'elle leur raccorde quand ils achètent un bien immobilier. Et le reste des revenus, ce sont les frais d'incident que la banque facture aux clients lorsque leurs comptes sont à découvert. A la brede, ils seraient de 4%. Mais pour l'ensemble des banques françaises, ces frais d'incident seraient un véritable pactole. Selon une enquête de 60 millions de consommateurs, il leur rapporterait 6,5 milliards de chiffre d'affaires. Soit 30 à 35% de leurs revenus. Ces chiffres chocs, publiés il y a quelques mois, ont été repris partout dans les médias. Qui évoquent un jackpot secret dont les premières victimes seraient les Français en difficulté financière. Un directeur aux petits soins, un conseiller en costume cravate dédié à monsieur Aubé. Un rendez-vous dans un bureau coçu qui va durer une heure. C'est ce service traditionnel que vient chercher ce nouveau client dans cette agence. Pour son conseiller, c'est un moment délicat, car il s'agit de lui vendre un maximum de prestations. Alors nous allons définir la carte bancaire et les services dont vous avez besoin pour le fonctionnement de votre compte. Oui. Vous êtes plutôt sur une carte bancaire classique, une carte bancaire personnalisée ou une carte bancaire gold ? Classique. Classique, d'accord. Sur les comptes personnels, vous serez... Dommage pour l'agence. Monsieur Aubé ne prend pas la gold, qui offre plus de services et qui aurait rapporté deux fois plus de cotisations à la banque. Alors le conseiller va se rattraper en lui proposant une assurance payante elle aussi. ...près supplémentaire. On vous invite à souscrire sur le compte personnel la garantie qui permet en cas de perte de vol de vos moyens de paiement de vous faire indemniser. D'accord. Ok. Donc ça vous fera une cotisation de 11,36 euros par mois. Ça vous convient ? Avec la carte bleue ? Avec tout inclus dedans et pas de frais supplémentaires. D'accord. On valide. 11,36 euros par mois de frais de gestion, soit à 136 euros pour une cotisation annuelle. Une somme conséquente pour un accès basique à un compte bancaire. Mais monsieur Aubé, comme une grande partie de la clientèle de cette banque traditionnelle, est prêt à payer ce prix. C'est important pour moi de payer, je dirais, la prestation de service et puis une relation humaine aussi. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui compte. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui compte. Sous-titrage ST' 501